Alors Alonso suggère le retour à un seul tour rapide pour se qualifier pour les qualifs sprints. Intéressant. Il a déclaré, je pense toujours que le vendredi est le point à réellement améliorer, a déclaré Alonso qui juge que la qualif du vendredi pourrait alors aider le sprint. Je pense toujours la même chose qu'après Silverstone le vendredi, et la seule chose qui peut nous permettre de changer l'alléarachie. Alonso aimerait revenir au format que l'AF1 a utilisé avant 2006, avec un seul tour chronométré par pilote. Si le format des qualifs du vendredi est un peu différent, juste sur un tour par exemple, imaginez un tour à Monaco, et vous n'avez que ce tour là. Et s'il y a une évolution de la piste ou le facteur météo, les leaders du championnat s'élancent en premier. Mais vous faites un excellent tour, et avec l'évolution vous vous élancez de la première ligne, ce genre de choses. Il peut y avoir un week-end où vous êtes chanceux, et vous pouvez avoir une performance particulière. Actuellement, nos mains sont liées. Même si vous êtes inspiré un jour, si votre voiture est la cinquième la plus rapide, vous terminez le neuvième et le dixième. Lorsque vous n'avez qu'un seul train de pneu, ou une seule tentative, le pilote doit être à la hauteur pendant une minute et demie. Quand vous avez une heure et six trains de pneus, vous faites une erreur, vous faites deux erreurs, mais il vous reste toujours des pneus, et vous terminez à la place que la voiture mérite. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. En revanche, Alonso refuserait une grille inversée, bien qu'elle puisse actuellement l'avantagez. La grille inversée, je l'accepterais parce que je suis dans une voiture lente. Je ne pense pas que ce soit juste. Je ne pense pas non plus que la Formule 1 doit faire cette révolution. Après, la grille inversée, au final, s'il est 9 et 10, comme il dit, il se retrouverait 9 et 10. Donc ça ne changerait pas grand-chose, finalement. Le double champion du monde pense que l'AF1 veut trop chercher à améliorer son spectacle, coûte que coûte, selon lui. Elle devrait apprendre à moins se remettre en question, et ses fans s'y retrouveraient tout autant, selon lui. Je pense que l'AF1 est toujours à la recherche d'une amélioration qui, parfois, n'est pas nécessaire, d'une certaine manière. Je ne vois aucun sport qui soit aussi soucieux d'améliorer son spectacle. Je vois le football, qui est normalement le roi des sports. Il y a énormément de matchs qui sont très ennuyeux. Et la semaine suivante, il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de décision de changement. Il n'y a pas de suggestion pour changer le jeu, pour rendre les buts plus grands, pour jouer sans gardien de but, ou pour améliorer le spectacle. Il n'y a pas de drame. Le sport est ce qu'il est, et la Formule 1 devrait être heureuse et fier de son spectacle, parce que c'est une très grande chose. Ouais, après, bon, difficile de comparer le foot et l'AF1, quand même, en termes de spectacle. Il y a certaines courses, il ne se passe vraiment rien. Donc, c'est aussi pour ces courses-là que l'AF1 veut changer, je pense. Mais bon, en tout cas, son idée de qualif sur un tour pour déterminer la grille de la course au sprint, c'est pas idiot. Moi, je dis oui. Ça mettra la pression aux pilotes, ils n'ont pas le droit à l'erreur pendant ce tour-là, quoi. C'est plutôt intéressant. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, du coup ? Ciao, ciao.